Alors vous avez donc tourné à Hollywood une vie de Richelieu qui a très bien marché. Et c'est à la suite de ça que j'ai tourné Richelieu chez les nazis, Richelieu sur les traces de Frankenstein avec Boris Karloff et 20 000 Richelieu sous les mers. Oui, avec Cousteau et un Richelieu à Paris avec Crosby. Et alors c'est vraiment ce film qui pour vous a marqué le départ ? Ah bah pour moi c'était le départ idéal, le grand départ puisque le jour de la première c'était un véritable exode dans la salle. Y'a pas de doute, y'a pas de doute, y'a pas de doute.